Alors, rebonjour et heureux de vous retrouver en ce 28 décembre 2019, 5h25, heure du Québec, avec quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment épeurant. Et c'est ce vers quoi nos grands, grands industriels et nos élites politiques s'enlignent, pendant qu'on nous aveugle avec le CO2, avec les changements climatiques, le réchauffement climatique, anthropique. Tout est à cause de nous, tout est à cause de nous. Et c'est important qu'on nous taxe et qu'on nous taxe et qu'on crée cet environnement hystérique. Comme ça, vous ne voyez rien d'autre de ce qui se passe en ce moment et de ce qui va se passer en ce moment. C'est formidable! Bien, imaginez-vous que pendant ce temps-là, la plus grande opération minière jamais entreprise démarre sous l'eau et les conséquences sont inimaginables. À moins que vous ne souffriez d'anxiété chronique ou que vous ne souffriez de désespoir nihiliste, vous n'avez probablement pas passé beaucoup de temps à contempler le fond de l'océan. Beaucoup de gens s'imaginent que le fond marin est une vaste étendue de sable. Mais c'est un paysage déchiqueté et dynamique avec autant de variations que n'importe quel endroit sur Terre. Les entreprises spatiales veulent commencer à extraire les minéraux des astéorides. Mais au fond de l'océan, les montagnes affluent des plaines sous-marines. Les canyons se fendent à des kilomètres de profondeur des sources d'eau chaude, jaillissent à travers des fissures dans la roche et des ruisseaux de saumures lourdes suintent sur les flancs des collines, se déversant dans les lacs sous-marins. Et ce monde sous-marin immaculé est inconnu et très prometteur pour trouver d'énormes quantités de métaux pour soutenir la production de notre future technologie. Mais les conséquences de cette prospère exploitation minière sous-marine deviendront à nouveau catastrophiques. Ces pics et vallées sous-marins sont lassés de la plupart des mêmes minéraux trouvés sur Terre. Les scientifiques ont documenté leur gisement depuis 1868, lorsqu'un navire de dragage a extrait un morceau de minéraux de fer des fonds marins au nord de la Russie. Cinq ans plus tard, un autre navire a trouvé des pépites similaires au fond de l'Atlantique. Et deux ans après cela, on a découvert un champ des mêmes objets dans le Pacifique. Pendant plus d'un siècle, les océanographes ont continué à identifier de nouveaux minéraux sur le fond marin. Cuivre, nickel, argent, platine, or et même des pierres précieuses. Tandis que les sociétés minières cherchaient un moyen pratique de les déterrer. Aujourd'hui, bon nombre des plus grandes sociétés minières du monde ont lancé des programmes d'exploitation sous-marine. Sur la côte ouest de l'Afrique, le groupe The Bears utilise une flotte de navires spécialisées pour faire glisser des machines sur les fonds marins à la recherche de diamants. En 2018, ces navires ont extrait 1,4 millions de carats des eaux côtières de la Namibie. En 2019, The Bears a mis en service un nouveau navire qui raclera le fond deux fois plus rapidement que tout autre navire. Une autre société, Nautilus Minerals, travaille dans les eaux territoriales de Papouasie-Nouvelle-Guinée pour briser un champ de sources chaudes sous-marines recouvertes de métaux précieux, tandis que le Japon et la Corée du Sud se sont lancés dans des projets nationaux pour explorer leurs propres gisements offshore. Mais le plus grand prix pour les sociétés minières sera l'accès aux eaux internationales, qui couvrent plus de la moitié du plancher océanique mondial et contiennent des minéraux plus précieux que tous les continents réunis. Les réglementations de l'exploitation des océans n'ont jamais été officiellement établies. Les Nations-Unies ont confié cette tâche à une organisation obscure, connue sous le nom d'autorité internationale des fonds marins, qui se trouve dans une paire d'immeubles de bureaux gris ternes au bord du port de Kingston, en Jamaïque. Imaginez-vous, contrairement à la plupart des organes des Nations-Unies, ce fameux bureau est peu surveillé. Il est classé autonome et est placé sous la direction de son propre secrétaire général. qui convoque sa propre assemblée générale une fois par année au siège de cette fameuse ISA à Kingston, en Jamaïque. Pendant environ une semaine, les délégués de 168 États membres affluent à Kingston du monde entier se réunissant au large de demi-cercles de bureaux dans l'auditorium du Jamaica Conference Center, le centre de conférence de la Jamaïque. Leur mission n'est pas d'empêcher l'exploitation minière au fond de la mer, mais d'atténuer ces dommages. Sélection des emplacements, où l'extraction sera autorisée, délivrance de licences aux sociétés minières et élaboration des normes techniques et environnementales d'un code minier sous-marin. L'écriture du code a été difficile. Les membres de l'ISA ont eu du mal à se mettre d'accord sur un cadre réglementaire, tandis qu'ils débattent des détails de l'élimination des déchets et de la préservation écologique. L'ISA a accordé des permis exploratoires dans le monde entier. Une trentaine d'entrepreneurs miniers détiennent déjà des licences pour travailler dans les vastes régions des océans Atlantiques, Pacifiques et Indiens. Un site à environ 2300 000 à l'est de la Floride contient le plus grand système de sources chaudes sous-marines jamais découvertes, un paysage fantomatique de flèches blanches imposantes que les scientifiques appellent la cité perdue. Un autre s'étend sur 4500 000 du Pacifique, soit environ un cinquième de la circonférence de la planète. Les sociétés autorisées à explorer ces régions ont levé des sommes à couper le souffle de capital risque. Ils ont conçu et construit des véhicules expérimentaux, les ont abaissés au fond et ont commencé à tester des méthodes de dragage et d'extraction en attendant que l'ISA détermine le code minier et ouvre les vannes à l'extraction commerciale. C'est les plus grands projets miniers jamais réalisés. À pleine capacité, ces sociétés prévoient de draguer des milliers de mille carrés par année. Leurs véhicules de collecte se faufileront au fond, en rangées systématiques, grattant à travers les cinq premiers pouces du fond de l'océan. Les navires au-dessus attireront des milliers de livres de sédiments à travers un tuyau vers la surface, retireront les objets métalliques appelés nodules polymétalliques, puis rinceront le reste dans l'eau. Une partie de ce lisier contiendra des toxines, tels que le mercure et le plomb, qui pourraient empoisonner l'océan environnant sur des centaines de kilomètres. Le reste dérivera dans le courant jusqu'à ce qu'il s'installe dans les écosystèmes voisins. Une première étude de l'Académie royale suédoise des sciences a prédit que chaque navire minier émettra environ 2 millions de pieds cubes de rejet chaque jour, suffisamment pour remplir un train de marchandises de 16 000 de long. Les auteurs ont appelé cela une estimation prudente, car d'autres projections avaient été trois fois plus élevées. Selon toutes mesures ont-ils conclu, une très grande surface sera recouverte de sédiments, à un point tel que de nombreux animaux ne seront pas en mesure de faire face à l'impact et des communautés entières seront gravement touchées par la perte d'individus et d'espèces. Les plaines d'eau profonde abritent les nodules polymétalliques que les explorateurs ont découvert il y a un demi-siècle. Les sociétés minières pensent que les nodules seront plus faciles à extraire que les autres gisements de fonds marins. Pour retirer le métal d'un éval hydrothermal ou d'une montagne sous-marine, ils devront briser la roche d'une manière similaire à l'extraction terrestre. Les nodules sont des morceaux de roche isolées sur le fond marin qui varient généralement de la taille d'une balle de golf à celle d'un pamplemousse, de sorte qu'ils peuvent être retirés des sédiments avec une relative facilité. Les nodules contiennent également une combinaison distincte de minéraux. Alors que les évents et les crêtes sont mouchetés de métaux précieux, tels que l'argent et l'or, les principaux métaux des nodules sont le cuivre, le manganèse, le nickel et le cobalt, des matériaux cruciaux des batteries modernes. Alors que les iPhones, les ordinateurs portables et les véhicules électriques augmentent la demande pour ces minéraux, ou ces métaux plutôt, de nombreuses personnes pensent que les nodules sont le meilleur moyen de migrer des combustibles fossiles vers la batterie. Pas vraiment, hein? Une bonne idée. On devrait peut-être rester avec les combustibles fossiles. L'ISA a délivré plus de licences minières pour les nodules que pour tout autre gisement de fond marin. La plupart de ces licences autorisent les entrepreneurs à exploiter une seule plaine en eau profonde. Connue sous le nom de Zone Clarion-Clipperton, ou la fameuse CCZ, elle s'étend sur 1,7 millions de mille carrés entre Hawaii et le Mexique, plus large que la zone continentale des États-Unis. Lorsque le code minier sera approuvé, plus d'une demi-douzaine d'entreprises accéléreront leur exploitation dans la CCZ vers une extraction à l'échelle industrielle. Leurs navires et robots utiliseront des tuyaux vides pour aspirer les nodules et les sédiments du fond marin, extrairent le métal et déverser le reste dans l'eau. Le nombre d'écosystèmes qui seront couverts par ces sédiments est impossible à prévoir. Les courants océaniques fluctuent régulièrement en vitesse et en direction, de sorte que des panaches identiques de lisiers parcourront différentes distances dans différentes directions à différents jours. L'impact d'un panache de sédiments dépend également de la façon dont il est libéré. Le lisier déversé près de la surface dérivera plus loin que le lisier pompé vers le bas. Le projet de code minier en circulation ne précise pas de profondeur de rejet. L'ISA a adopté une estimation selon laquelle les sédiments déversés près de la surface ne voyageront pas à plus de 62 000 du point de rejet, mais de nombreux experts pensent que le lisier pourrait voyager plus loin. Une récente enquête sur la recherche universitaire compilée par Greenpeace a conclu que les déchets miniers pouvaient parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres. Alors que les scientifiques ont du mal à atteindre l'océan profond, l'impact humain y est déjà arrivé. La plupart d'entre nous connaissent le menu des dommages causés aux eaux côtières, la surpêche, les déversements d'hydrocarbures et la pollution, pour n'en nommer que quelques-uns. Ce qui peut être perdu dans la discussion de ces questions et de savoir comment elles se répercutent bien en dessous. La plus grande alarme de ces dernières années a peut-être été la découverte du plastique flottant dans l'océan. Les scientifiques estiment que 17 milliards de livres de polymère sont rejetés dans l'océan chaque année et qu'il en recueille beaucoup plus au fond qu'à la surface. Les sociétés minières peuvent promettre d'extraire le métal des fonds marins avec un minimum de dommages à l'environnement, mais croire que cela nécessite de la foi, je pense que c'est vraiment impossible d'y croire à cette histoire-là sans la foi. Il entre en collision avec la force de l'histoire humaine, la loi des conséquences imprévues et l'inévitabilité, l'inévitabilité des erreurs, nous sommes de réaliser l'une des plus grandes transformations que l'homme n'ait jamais apporté à la surface de la planète. Nous allons diminuer un habitat massif et une fois qu'il sera parti, il ne reviendra pas. Et les océans, vous le savez, sont le poumon de la Terre. Donc je pense qu'on s'enligne vraiment vers quelque chose de dramatique. Puis encore là, voyez-vous, tout ce spectacle pathétique qu'on nous fait avec le CO2, bien pendant ce temps-là, derrière ce rideau de cette grande scène de spectacle, va se passer probablement le plus grand drame pour la planète et l'humanité. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada